Il y a un an, Stéphanos Tsitsipas était 168ème mondial, cette semaine il occupe la 27ème place mondiale à tout juste 19 ans et il vient de s'offrir Novak Djokovic en 3-7 à Toronto pour ainsi rallier son premier quart de finale en Masters 1000. Doit-on s'inquiéter pour Djokovic ? Est-ce que son 13ème sacre en grand chelème à Wimbledon était un one-shot ? Qu'est-ce qu'on peut attendre du serbe pour cette fin de saison ? C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go ! On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en revenant sur cette victoire de Tsitsipas en 3-7 contre Djokovic où le grec s'est imposé 6-3, 6-7, 6-3. Donc Stéphanos, Tsitsipas décroche ainsi sa 5ème victoire contre un membre du top 10, sa 4ème en 2018. Il a déjà battu Goffin, Tim deux fois, Anderson et du coup maintenant Djokovic. Le jeune grec a crânement joué sa chance en s'appuyant sur ses armes, son énorme coup droit bien sûr, et également sous service. Il a tenu la distance également avec son revers en jouant des balles très très hautes. Djokovic, quant à lui, a évolué à son niveau sur dur en 2018. Actuellement, il comptabilise 5 victoires pour 4 défaites. Dans son jeu, il est assez passif dans l'échange, avec un jeu de fond de cours très inconstant, sans consistance. Et comme le disait Louisine dans les commentaires, il a un manque de puissance assez criant qui lui fait énormément défaut sur cette surface. Son âme principal qui est le retour de service fait beaucoup moins de mal. Lui qui était si tranchant et ne laissait jamais passer une opportunité est beaucoup trop friable dans ces moments-là maintenant. C'est d'ailleurs seulement le cinquième match de sa carrière où on en a en 3-7. Le serbe n'arrive pas à briquer son adversaire. Après Lovicic à Zagreb en 2006, Simon à Marseille en 2008, As à Halle en 2009 et Karlovic à Doha en 2015. On a donc maintenant ce match contre Tsitsipas à Toronto en 2018. Si on creuse un petit peu plus, c'est également le huitième match de sa carrière où Djokovic marque si peu de points sur les jeux de retour adverse. Seulement 22,5%. Le pire étant celui contre Alexander Zverev à Rome en 2017. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Novak Djokovic ? Non, il ne faut pas oublier que c'est un tournoi de reprise sur dur. Pour le serbe, avec également un petit contre-coup. Peut-être après avoir décroché Wimbledon, il a fallu le temps de se remettre un petit peu dedans. Et je pense qu'il faudra vraiment le jauger à l'US Open où là il devrait atteindre son pic de forme. Et c'est clair que s'il se fait éliminer au premier tour en 3-7 contre Donaldson par exemple à l'US Open, là on pourra un petit peu plus s'inquiéter. Et du coup, je maintiens que le serbe peut encore décrocher au moins un Masters 1000 et un grand tournoi d'ici la fin de saison. Donc, qu'est-ce que j'entends par grand tournoi ? C'est-à-dire l'US Open ou les ATP Finals. C'est tout à fait jouable au vu du niveau qu'il a montré à Wimbledon. Et bien sûr, on ne s'attendait pas à le voir invincible jusqu'à Roland-Garros 2019. Stefano Tsitsipas pourra donc prendre sa revanche contre Alexander Zverev, sachant que l'Allemand s'était imposé il y a quelques jours en 2-7 à Washington 6-2-6-4. D'ailleurs, si on s'attend un petit peu sur le cas d'Alexander Zverev, c'est clairement l'homme en forme du moment tenant du titre à Toronto. Où il est également sans doute le favori pour sa succession. Comme avant Roland-Garros où il était sur terre avec 20 matchs disputés, 17 victoires pour 3 défaites. Où il avait notamment gagné Munich et Madrid. Il nous refait le coup. Je pense qu'à l'inverse de ses concurrents, Alexander Zverev atteint beaucoup trop rapidement son pic de forme. Et qu'il va sans doute arriver un petit peu cramé à l'US Open avec beaucoup de matchs dans les jambes. On sait qu'en plus, il a ce blocage psychologique en grand chelem. Ce qui fait qu'on a besoin d'être frais quand on enchaîne des sets comme ça, comme il l'a fait à Roland-Garros. Et là, je ne pense pas que ce sera forcément le cas. Sachant qu'il aura beaucoup joué avant, beaucoup gagné. Et encore, les attentes seront énormes sur lui et sur l'US Open. Et je pense qu'il a toutes ses chances de se viander un petit peu comme il l'a fait à Wimbledon ou comme il l'a fait à Roland-Garros. Même s'il arrive en quart de finale. A mon avis, s'il va judicié, il faudrait qu'il zappe Cincinnati pour vraiment avoir deux semaines de récupération avant le dernier grand chelem de l'année. Concernant les autres résultats à tour en tour, on a Silic qui va défier Rafael Nadal. Rafael Nadal, tête de Syrie numéro 1, qui a été mi-figue mérésin un petit peu sur ce tournoi. Difficile, la reprise sur Dur, après plusieurs mois sans jouer sur cette surface. Parce que je le rappelle que son dernier match était à l'Open d'Australie, justement, contre Marine Silic où ça avait fait un abandon. Très laborieux contre Per, même si ça fait 6-2, 6-3. Il se fait breaker trois fois dans le deuxième set. Vraiment de l'inconstance sur ses jeux de service. Beaucoup plus solide contre Wawrinka qui réalise sans doute le meilleur match de sa saison 2018 sur cette partie 7-5, 7-6. Avec Nadal, toujours un constant en retour. Toujours un petit peu un constant également au service. Et avec quelques petites fautes dans son jeu de fond de cour. Donc ça revient progressivement. Lui aussi, je pense qu'il faudra compter sur lui pour qu'il atteigne son pic de forme à l'US Open. Et que là, il va faire un petit peu comme l'an dernier. Avec peut-être quelques matchs par-ci par-là à Toronto et à Cincinnati. Mais je pense qu'on pourra vraiment le jauger à l'US Open. Donc méfiance contre Marine Silic. Avec cette victoire contre Wawrinka, Raphaël Nadal est assuré d'être qualifié pour les ATP Finals pour la 14e fois de suite. Il égale ainsi le record de Roger Federer qui s'était qualifié 14 fois de suite entre 2002 et 2015. Raonic et Shapovalov, les deux locaux du tournoi canadien, ont également déçu. Avec des éliminations assez précoces, on pouvait s'attendre à mieux de leur part. Les français, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ont également déçu. Avec une huitième défaite au premier tour pour Lucas Pouille. Lui qui n'a gagné qu'un seul match en Masters 1000 cette saison. Del Poutreau, également fort fait pour lui reposer son poignet et se préparer pour Cincinnati et l'US Open. Donc à voir, on espère que c'est rien de grave. Les quarts qu'on aura, c'est Nadal, Sidic, Azeu, Kachanov, Zverev, Tsitsipas et enfin Dimitrov, Andersen. Certes, mes pronostics sont tombés à l'eau de ma finale Del Potro-Djokovic. Mais je vois bien quand même Zverev favori pour sa succession sur ce tournoi. Petit mot également sur le tournoi WTA qui se joue lui à Montréal. Avec Kiki qui essaie de rivaliser avec Lucas Pouille avec sa 11e défaite au premier tour en 2018. Elle fait donc mieux que le français. Très belle performance de Karoline Garcia qui s'est imposée en 2-7 contre Maria Sharapova. Sharapova qui avait justement étrié sa compatriote Kazakstina au tour précédent. Vitolina tenant du titre qui est toujours en course. Et Simona Alep également toujours en course qui jouera justement Karoline Garcia en quart de finale. Qui creuse un petit peu plus l'écart au niveau de la première place mondiale. Sachant que Wozniacki a été éliminé assez rapidement dans la compétition. Au niveau de mon pronostic chez les femmes, bon là c'est un petit peu plus compliqué à pronostiquer. Mais je verrais bien Sloane Stephens s'imposer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce débriefing de mi-tournoi à Toronto. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que t'en penses. Comment tu jauges Djokovic. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire d'ici la fin de saison. Si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. A t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité des miss. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada